Musique Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre magazine d'actualité à la source. Au sommaire ce mardi, en cette période de grand froid, la nouvelle application Entourage propose un peu de chaleur humaine créée par un entrepreneur chrétien engagé. Elle permet à chacun d'aider les sans-abri de son quartier. Cette application numérique a été récompensée dimanche par le président de la République, François Hollande. Nous y étions. Nous entendrons également le cardinal Philippe Barbarin depuis Manille aux Philippines. Il est l'envoyé extraordinaire du pape François au IVe Congrès mondial de la Miséricorde qui s'est ouvert hier. Et puis un reportage au Liban avec l'association Offrejoie. Elle scolarise 150 enfants réfugiés syriens dans le nord du pays en attendant qu'ils puissent retrouver leur maison. En octobre 2018, un synode sur la foi, les jeunes et les vocations se tiendra à Rome et il est déjà sur les rails. Vendredi, le document préparatoire du synode a été rendu public par le Saint-Siège. Ce texte comprend aussi un questionnaire. Il sera envoyé à tous les diocèses et aux jeunes au cours de l'année 2017. On parle du contenu de ce texte, une boussole pour la jeunesse comme le veut le pape François avec sœur Nathalie Bécard, directrice du service national pour l'évangélisation des jeunes et pour les vocations à la conférence des évêques de France. Ces derniers jours, une vague de froid inédite depuis cinq ans s'est installée en France. Elle devrait durer une semaine. L'État et les associations se mobilisent pour proposer suffisamment d'hébergement pour les personnes de la rue. Ce matin, la Croix-Rouge a appelé tous les citoyens à veiller sur les sans-abri. Et c'est justement pour permettre à chacun de vivre la solidarité avec les personnes sans logement qu'une toute nouvelle application a été créée. Elle s'appelle Entourage, tout de suite son mode d'emploi. Concrètement, vous croisez régulièrement une personne sans-abri dans votre quartier et vous ne savez pas comment l'aider. L'application Entourage permet d'afficher le guide de la solidarité qui recense les structures d'aide et que l'on retrouve également sur le site www.entourage.social. Autre exemple, vous pouvez créer une contribution au sein de votre réseau, c'est-à-dire proposer vos services pour des besoins spécifiques. Enfin, il est aussi possible de créer une demande d'aide auprès de votre entourage pour un besoin identifié de la personne concernée. Pour respecter le droit à la confidentialité des personnes, un cercle de chaleur apparaît sur la carte, en lieu et place d'une identification et d'une localisation précises. Dimanche, son fondateur, Jean-Marie Potvin, un entrepreneur chrétien engagé, a été récompensé par le président de la République, François Hollande, lors de la remise du prix La France s'engage. C'est le label qui distingue les projets les plus innovants et utiles à la société. Notre journaliste Rémi Pemme était au carreau du Temple à Paris pour la remise des prix. C'est de la main du président de la République en personne que Jean-Marie Potvin, fondateur de l'application Entourage, a reçu son prix. Entourage propose de connecter les habitants d'un même quartier pour construire un cercle de solidarité autour des personnes sans abri. Lauréat choix des internautes du forum La France s'engage, cette distinction lui ouvre les portes pour l'avenir de son projet. On se sent assez euphorique dans l'équipe, on est très content, parce que La France s'engage, être lauréat de La France s'engage, ça va nous permettre de déployer notre projet. En fait, ça va nous donner les moyens, aussi bien les moyens financiers qu'une aide pour valoriser notre impact, par exemple, mieux le mesurer, ouvrir la porte de certaines institutions, ouvrir la porte de grandes associations peut-être, et puis surtout, des relais localement, partout en France, pour pouvoir développer notre activité et répandre la chaleur humaine. Nous, on se définit comme un réseau de chaleur humaine sur Entourage, donc de répandre ça partout en France. Chaque année, depuis 2014, ce label récompense les projets les plus innovants au service de la société. L'année dernière, l'association Lazare avait elle aussi décroché le prix des internautes pour ses projets de colocation solidaire. Pour le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Patrick Caner, les croyants ont toute leur place dans ce genre d'initiative solidaire. Les croyants ont à prendre toute leur part dans ces innovations, les croyants et les non-croyants. Et je crois que c'est ça la force de La France s'engage, c'est de permettre à ceux qui croient, à ceux qui ne croient pas, de pouvoir se retrouver ensemble sur un même projet d'intérêt général, qui est le bien-être de nos concitoyens. C'est une forme de solidarité qui, je crois, correspond parfaitement aux valeurs du christianisme. Pour Entourage, c'est maintenant que tout commence. J'ajoute que l'application Entourage avait été sélectionnée l'année dernière lors de la première rencontre organisée par l'association Pitch My Church, une association pour promouvoir les innovations numériques dans l'église. La seconde rencontre, donc à Théo et partenaires, aura lieu le 3 février au Collège des Bernardins, où de nouvelles applications vous seront présentées. Chaque année dans le monde, 211 000 nouveaux cas de lèpres sont dépistés, dont 10% sur des enfants. Une alerte lancée ce matin par la Fondation Raoul Follereau, elle lance une campagne de sensibilisation avant la 64e Journée mondiale du lépreux. Elle aura lieu du 27 au 29 janvier. Ce matin, une rencontre a été organisée à l'ambassade du Bénin à Paris, avec des scientifiques et des médecins. La lèpre est toujours un facteur d'exclusion sociale, comme nous l'a expliqué le docteur Johnson, conseiller médical de la Fondation Raoul Follereau. La lèpre est une maladie qui est une maladie stigmatisante. Annoncer un diagnostic de la lèpre à un malade, c'est quelque part que le malade ressent comme un rejet social. Aujourd'hui, prioritaire pour la lutte contre la lèpre, c'est rompre les barrières de l'exclusion. Des gens qui sont dépistés, pour les amener à la léproserie, on leur fait l'extrémention. Des gens même, pour les amener à la léproserie, on les mettait dans une chaloupe et on tirait la chaloupe parce qu'on ne veut pas qu'ils habitent avec les autres. Donc vraiment, au-delà de l'aspect médical, les aspects sociaux sont très importants dans cette maladie. Et c'est pour ça que c'est prioritaire d'y accorder de l'importance. C'est une maladie qui est oubliée chez nous. C'est une maladie qui est négligée et donc parfois oubliée, mais qui existe encore partout dans le monde. Aujourd'hui, c'est une maladie dans laquelle tous les malades ont été soignés dans le monde. Par contre, chaque année, on voit que la maladie progresse quand même. D'où l'importance du travail sur la recherche pour trouver aussi un traitement court. Aujourd'hui, c'est un traitement qui dure 12 mois, qui est très difficile. D'où l'importance des essais sur des traitements courts, avec notre espoir un jour, non pas de trouver un vaccin, mais surtout avec une prise unique pour un traitement. Le quatrième congrès mondial de la miséricorde a débuté hier à Manille, aux Philippines. Son thème, la communion dans la miséricorde et la mission pour la miséricorde. Pendant quatre jours, l'église va réfléchir à la façon de propager la miséricorde. En d'autres termes, être inventif. Comme nous l'a confié le cardinal Philippe Barbarin, l'archevêque de Lyon a été nommé envoyé extraordinaire du pape François à Manille. On l'écoute. Il demande aux Philippines qui sont ici, à tous les pays qui sont représentés, est-ce que vous êtes actif sur le terrain ? Il veut qu'on soit inventif. Et il va même plus loin, il dit aussi, même du point de vue spirituel et doctrinal, je voudrais qu'à cause de l'élan donné, peut-être qu'on relise l'ensemble de la Bible et de la révélation chrétienne à partir de ce mot qui en dit l'essentiel. Aujourd'hui, chacun à notre manière, nous devons trouver l'art et la manière de donner, de distribuer, de partager, de répandre autour de nous et dans notre monde qui en a tant besoin, cette miséricorde qui vient de Dieu et qui se trouve en plénitude dans la personne de Jésus. A Philippine, le président de la République, il dit qu'il faut qu'on se débarrasse plus des toxicomanes, moi j'en ai des quantités, il n'y a qu'à les tuer. Donc c'est un lieu de réagir et les toxicomanes, il faut qu'on arrive à les aimer, à prendre soin d'eux et à les délivrer de cet esclavage, plutôt qu'on est condamné de manière définitive. Vous voyez, jamais personne n'est perdu ou perdu. Tout le monde peut être relouvé et retrouver sa dignité humaine. On pensait que ce serait peut-être le dernier maintenant que le pape avait fait le jubilé. Mais j'ai l'impression qu'au contraire, c'est cet élan, il veut véritablement qu'il continue. Au Venezuela, les évêques très préoccupés par la situation de leur pays. Ils étaient réunis ces derniers jours en assemblée plénière. A l'issue, ils ont publié un texte qui dresse un tableau particulièrement sombre. Depuis plusieurs mois, une crise politique et économique secoue le pays. Les évêques dénoncent l'inflation galopante, la corruption diffuse, l'impunité et la détérioration de la santé publique. Et il rappelle que les premières victimes de ce chaos sont les enfants. 12% d'entre eux sont menacés de dénutrition. En Afrique, des réfugiés affluent en nombre à la frontière sénégalaise. Une situation liée à la crise qui secoue la Gambie. Le 1er décembre, Adama Barraud a été élu président de la Gambie. Depuis, Yahya Djamé, le président sortant, refuse de quitter le pouvoir. Il gouverne le pays sans partage depuis 22 ans. On se souvient, en 2015, il avait proclamé la Gambie comme une république islamique. L'Union africaine lui a donné jusqu'au 19 janvier pour partir. Sinon, elle aurait recours à la force. Ces dix derniers jours, face à la menace d'un conflit armé, des milliers de Gambiens rejoignent les pays voisins. Précision avec le père Alphonse Sec de la commission Justice et Paix au Sénégal. Effectivement, on peut confirmer qu'il y a aujourd'hui des déplacements de population. Et ce week-end, il semblerait même que le HCR ait confirmé qu'effectivement, il y a des déplacements de population de la Gambie vers le Sénégal ou la Guinée-Bissau. Les personnes qui se déplacent vont souvent vers des familles qu'elles connaissent, qui les accueillent et donc, d'une certaine manière, leur donnent l'hospitalité. Nous ne sommes pas encore confrontés, en tout cas à ma connaissance, à des phénomènes suffisamment massifs pour envisager de créer quelque chose pour accueillir les personnes. Mais nous restons vigilants pour savoir comment les choses tournent, parce que, que ce soit Caritas surtout et la commission Justice et Paix, dans ces cas-là, il y aurait lieu de s'organiser pour voir comment accompagner ces personnes-là. L'église en Gambie a été dans une situation assez inconfortable avec le président sortant, parce que dès le moment où il a déclaré la Gambie république islamique, il a mis en difficulté la communauté chrétienne qui y vit. Au Moyen-Orient, il est difficile d'envisager un retour des réfugiés syriens dans leur pays tant que la situation en Syrie n'est pas stabilisée. C'est ce qu'a déclaré hier la représentante du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Liban. Je vous le rappelle, le Liban accueille près d'un million de réfugiés syriens, parmi eux des enfants qui ont dû abandonner leur scolarité. À Akfifan, au nord du pays, l'association Offrejoie en scolarise près de 150. Pour Offrejoie, créée en 1985, l'avenir de la Syrie passe par des citoyens formés et éduqués. Reportage avec notre journaliste François-Xavier Mathieu. L'école a été fondée en 2013. Elle accueille aujourd'hui gratuitement 150 enfants syriens, souvent déscolarisés depuis plusieurs années. Nous, ici au centre, on essaie de mettre ces enfants à niveau pour qu'ils puissent intégrer les écoles publiques libanaises. Aller à l'école permet d'échapper aux préoccupations de l'exil et de la guerre en Syrie, comme une respiration dans un quotidien marqué au fer rouge par l'expérience de la violence. Les parents travaillent avec eux avec beaucoup de difficultés. Ils frappent. Il y a beaucoup d'enfants qui ont l'agressivité d'après l'environnement où ils s'assoient. Nous, on les prend avec l'amour, avec l'affection, pour commencer à s'habituer et à être en sécurité. En ouvrant une école, Offrejoie évite à ces jeunes d'être livrés à eux-mêmes, en proie aux mauvaises rencontres. L'apprentissage et l'éducation leur offrent un rempart contre l'extrémisme. Voilà un reportage à découvrir en intégralité, jeudi soir à 21h35 sur KTO. On comprend bien l'enjeu de l'éducation pour les enfants et les étudiants touchés par la guerre. En Irak, l'église de France, avec l'œuvre d'Orient, soutient les étudiants qui ont dû quitter la ville de Mossoul et la plaine de Ninive. Ils ont été chassés par l'État islamique en 2014. Depuis, 600 étudiants déplacés poursuivent leurs études à Kirkouk, un projet porté par Mgr Myrkis, l'archevêque chaldéen de Kirkouk et soulémanier. Il est actuellement de passage à Paris. Pour parler de l'avenir de ces réfugiés étudiants de Kirkouk, notre journaliste Gabriel Massé l'a rencontré. Le projet des étudiants est un projet d'avenir. Demain, avec ces étudiants-là, nous aurons des docteurs, des ingénieurs, des architectes, de toutes les disciplines. 13 facultés sont fréquentées par mes étudiants à Kirkouk. Donc, c'est ça l'avenir. L'avenir est un avenir bâti sur la vérité, sur la science, sur le service et surtout la convivialité, sur l'acceptation de l'autre. Et ces jeunes-là qui vivent chez moi, on leur demande deux choses. Réussir et s'accepter les uns les autres. Il n'y a pas de coagulation de gens qui se mettent ensemble. On ne veut plus d'identité enfermée, mais plutôt on veut construire un Irak patriotique où tout le monde veut le sauver. Les étudiants, ils font partie du peuple irakien. Il y en a qui sont désespérés, d'autres qui sont courageux. Et on essaie vraiment de les élever au niveau de la responsabilité que chacun. Parce que s'ils émigrent maintenant, ils perdront tout leur parcours, tout ce qu'ils ont accumulé et étudié. Mais s'ils restent d'ici deux, trois ans, ils sont médecins, ils sont vétérinaires, ils sont dentistes. Et donc, on gagne plus à rester, à ne pas émigrer, que de se jeter sur les routes. Et puis, Dieu sait combien de dangers les attendent parce que l'immigration est un vrai fléau. La chancelière allemande Angela Merkel est devenue docteur honoris causa de l'université catholique flamande de Leuven et de l'université de Gans. La cérémonie s'est déroulée jeudi dernier en présence du premier ministre belge Charles Michel, mais également du cardinal de Kézel, archevêque de Malines-Bruxelles et de Mgr Bonny, l'évêque d'Anvers. Ce titre a été décerné à Angela Merkel en reconnaissance de ses efforts diplomatiques et politiques pour la construction européenne. En France, 91% des électeurs de gauche estiment que la famille est le premier lieu de solidarité, notamment entre les générations. C'est en tout cas ce que révèle un sondage IFOP, La Manif pour tous, publié sur les Français et la famille ce matin. On y lit aussi que pour les électeurs de gauche, la famille est une valeur qui n'a pas de parti politique, un moyen pour le mouvement de s'inviter dans le débat des primaires de la gauche. Les enseignements de ce sondage vont sans aucun doute donner des idées aux candidats de la primaire qui sont pour l'heure très frigides en termes de propositions pour la famille, a analysé Ludovine Delarochère, présidente de La Manif pour tous. Aujourd'hui, le sanctuaire Notre-Dame de Pontmain en Mayenne fête le 146e anniversaire des apparitions de la Vierge Marie. Le 17 janvier 1871, dans le ciel étoilé de Pontmain, la Vierge Marie est apparue à des enfants. Elle a annoncé la fin de l'avancée allemande en territoire français ce matin pour marquer l'événement. Le cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque de Bordeaux, et Mgr Thierry Scherrer, évêque de Laval, ont célébré une messe à la chapelle des Oblats. Et puis, la place Saint-Pierre à Rome s'est transformée aujourd'hui en une ferme géante avec une bénédiction des animaux à l'occasion de la Sainte-Antoine. On poursuit avec la chronique du Monde depuis Québec. Jasmin Lemieux-Lefeuvre nous parle des postes d'intervenants en soins spirituels, spécificités canadiennes qui sont menacées. Bonjour et bon début d'année via le Québec. On vous parle aujourd'hui des coupures dans le personnel des intervenants en soins spirituels dans les hôpitaux québécois et dans les centres hospitaliers de longue durée. Alors, depuis longtemps maintenant, il n'y a plus d'aumôniers payés par l'État. Les syndicats sont des laïcs ou des prêtres qui ont se libellé d'intervenants en soins spirituels. Ils font un travail important, très apprécié en milieu hospitalier. Mais depuis quelques années déjà, les mises en retraite ne sont pas remplacées. Ce qui fait que le syndicat des intervenants en soins spirituels a dénoncé le gouvernement en mentionnant que si on a des besoins spirituels en dehors de 8h30 à 16h, eh bien, il faut espérer autrement. Alors, il y a les intervenants en soins spirituels qui font un travail. Il y a également tout plein de bénévoles qui oeuvrent à, entre autres, distribuer la communion. Alors, c'est un travail qui se développe avec différentes équipes sur le terrain. Il y a des prêtres qui sont, bien sûr, encore disponibles, mais c'est beaucoup plus difficile qu'avant d'avoir rapidement des ressources pour pouvoir aller auprès des personnes qui font la demande de derniers sacrements. Alors, bien sûr, les paroisses, les différents groupes qui font la vie de l'Église essaient de collaborer au maximum pour pouvoir prêter main-forte aux intervenants en soins spirituels. Mais c'est tout un défi avec les ressources qui se font moindres. Alors, de votre côté, je ne sais pas si c'est un enjeu, mais ici, on suivra le tout parce que le besoin est encore criant. À bientôt! Merci, Jasma. À bientôt. Tout de suite, on retrouve notre invitée, Sœur Nathalie Bécart. Le Vatican a publié vendredi le document préparatoire pour le Synode d'octobre 2018 sur les jeunes, la foi et les vocations. Il a été rédigé par le secrétariat général du Synode, dirigé par Mgr Lorenzo Baldisseri. Une réflexion sur l'appel à la liberté et à l'engagement des jeunes, qui comprend aussi un questionnaire. Il sera envoyé à tous les diocèses. Et aux jeunes dans le courant de l'année 2017, le pape François a aussi adressé une lettre aux jeunes pour en parler. Nous accueillons aujourd'hui Sœur Nathalie Bécart. Bonsoir, ma Sœur. Bonsoir. Alors, vous êtes directrice du Service national pour l'évangélisation des jeunes et pour les vocations à la Conférence des évêques de France. Et ce document, vous l'avez lu attentivement. Alors, comment est-ce que ce document vous a enthousiasmé ? Alors, c'est vrai qu'avec toute mon équipe, on a trouvé ce document très intéressant, qui rejoint bien aussi les analyses, la vision qu'on porte en France avec tous les acteurs de la pastorale des jeunes et des vocations. Je crois qu'il est proposé pour consultation à toute l'Église, à tout le peuple de Dieu, même si après, c'est au niveau des conférences épiscopales qu'une synthèse de toutes les remontées de cette consultation va être faite pour être envoyée à Rome. Voilà, mais j'invite tous les téléspectateurs à le lire parce que je crois qu'il pose un regard sur la situation des jeunes d'aujourd'hui et la manière dont l'Église peut les rejoindre, les aider à discerner et comment l'Église peut cheminer avec les jeunes. Comment est-ce qu'il a pu vous éclairer, vous aussi, ce document lorsque vous l'avez lu ? Je dirais, c'est la tonalité, la construction du document. Il pose d'abord, dans une première partie, un peu une sorte d'état des lieux. Alors, bien sûr, à gros traits. Et puis, comme il s'adresse à toute l'Église universelle, le document essaye de pointer quelques aspects du monde dans lequel les jeunes vivent aujourd'hui et l'impact sur la vie des jeunes. Alors, par exemple, ces aspects que vous aussi, vous avez observés et qu'on peut lire ou découvrir. Quelques exemples. Voilà, il y a quelques exemples. Il pointe notamment qu'on est dans un monde qui bouge très vite, voilà, ou un monde de fluidité. Les choses changent. Ça crée aussi un contexte d'incertitude. Personne ne sait très bien ce que le monde sera dans 5 ans, dans 10 ans. Voilà, et tout cela, derrière, impacte la manière de faire des choix, aussi. Dans l'analyse qui est posée, il y a aussi, bien sûr, la prise en compte du monde digital, du monde numérique dans lequel baignent les jeunes. Voilà, et le document pose ces éléments-là comme des faits à prendre en compte, signalant que les jeunes ne grandissent pas dans le même monde que leurs parents et leurs grands-parents. Voilà, et que c'est ces jeunes-là que l'Église est appelée à accompagner dans une dynamique de cheminement avec les jeunes, en les considérant aussi comme sujet. Un des maîtres mots, c'est que les jeunes soient acteurs de l'évangélisation des jeunes, et que du coup, ils soient aussi acteurs dans la préparation du synode. Alors, ce document fait partie du processus normal, pré-synodal, mais il y a une nouveauté, c'est un questionnaire qui a été joint, qu'on peut lire, qu'on peut découvrir à la fin de ce document. Oui, alors, ce n'est pas tout à fait une nouveauté, parce qu'en fait, dans la démarche de préparation d'un synode, il y a donc toujours un document préparatoire, appelé l'Ineamenta en latin, qui a pour but de lancer une consultation, et donc qui s'ouvre avec des questions. Ce qui est un peu plus la nouveauté cette fois-ci, c'est que parallèlement à ce questionnaire papier, je dirais, même s'il est déjà en ligne sur nos sites, sur le site de la Conférence des évêques, il va être doublé d'un questionnaire directement à destination des jeunes, qui sera mis en ligne le 1er mars, dans le but aussi d'irriguer et de toucher un maximum de jeunes. Et le document pointe l'enjeu vraiment de considérer tous les jeunes dans leur diversité, le monde des jeunes est pluriel, et en particulier les jeunes plus souffrants, plus en difficulté, les jeunes qui n'ont pas de travail, qui ne sont pas dans les cursus d'études, qui sont loin de l'Église. Voilà, le document invite à pas seulement considérer les jeunes qui sont déjà dans l'Église. – Il y avait aussi une lettre du pape qui accompagnait le document, qu'est-ce qu'elle dit ? – Alors effectivement, c'est ça aussi une des nouveautés, c'est que le pape François s'adresse directement aux jeunes, donc il leur adresse une lettre assez courte, qui est très belle, où il dit comment, à travers ce synode, dont le thème est donc « Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel », il veut que toute l'Église porte son attention sur les jeunes, combien le pape les porte dans leur cœur, il confie ce document préparatoire comme une boussole dans le cheminement, et surtout il invite les jeunes à entendre, voilà, un des mots-clés, c'est entendre l'appel que le Seigneur leur adresse. Alors bien sûr, le pape reprend l'appel de Dieu à Abraham, « Quitte ton pays », l'appel aussi adressé aux disciples qui rencontrent Jésus, voilà, « Venez et voyez ». Donc il invite les jeunes à entendre cet appel et à discerner, voilà, comment finalement s'engager pour un monde plus juste et fraternel. La vision finale, c'est que les jeunes portent en eux ce désir d'un monde plus juste et fraternel, et que le discernement de leur vocation, c'est justement entendre pour chacun comment mettre ça en œuvre dans des choix concrets. – Une dernière réaction, est-ce qu'on peut dire que d'ores et déjà que ce synode, ça va être un événement marquant pour l'Église ? – Oui, c'est sûr, et puis surtout, ce qu'il faut entendre aussi, que porte très fortement le pape François, c'est qu'il dit que la synodalité est le chemin pour l'Église d'aujourd'hui. Donc, ce n'est pas seulement le temps du synode lui-même qui aura lieu en octobre 2018, voilà, mais tout ce temps de préparation, il est pour cheminer ensemble en Église, en particulier avec les jeunes, et à travers ça, l'Église ne cesse de redire finalement ce que toute sa tradition porte. Il y a une tradition éducative très très forte dans l'Église, à travers les écoles, les mouvements de jeunes, les aumôneries. Donc, c'est un peu, le pape nous invite à revivifier tous ces lieux, ces espaces et ces manières d'aider les jeunes à grandir, parce que ce qui est visé, et le document met beaucoup l'accent là-dessus, c'est, voilà, comment aider un jeune dans un chemin de maturation pour qu'il devienne un adulte debout et libre. Le pape insiste beaucoup sur le fait que le discernement, c'est dans la liberté de la conscience qui va se déterminer, mais qui a besoin d'aînés dans la foi et de figures de référence. Merci beaucoup, ma sœur, d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre éclairage. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet, www.ktotv.com. Vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag à la source. On se retrouve jeudi. Excellente soirée sur KTO. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada